L'article de Jean Olivier Faure fait de curieux raccourci Oui, 1936, c'était le Front populaire. Avec une dynamique de citoyens, la force des syndicats et des partis de gauche pour une aspiration humaine légitime, d'un mieux vivre, pour obtenir de vrais congés. Une union politique qui n'avait pas été simple à obtenir, le Front populaire lui-même, ayant dû répondre à des grèves et à des critiques sociales. En 2023, Olivier Faure va devoir faire preuve de davantage de lucidité et d'imagination. Il ne s'agit pas d'agrandir la force NUP, sous contrainte d'une soumission à LFI, dans le seul objectif d'obtenir des élus au compte-gouttes, et sans pouvoir peser, ensuite, sur des décisions ni des projets. Être entre deux chaises, politiquement, est dangereux. L'offre actuelle n'a pas séduit les citoyens, pris entre Un populisme communautaire LFI Un ex-FN devenu RN, trompeur et présentant une soi-disant politique de gauche sociale, mais menant une vraie politique rance Et un macronisme, pétri d'opportunisme Et se finissant en dérive droitière, en tentative d'affaiblissement des syndicats et des partis démocratiques français, tolérants et pluralistes Il s'agit maintenant d'avoir la volonté de dépasser ce qui a échoué à gauche ces dernières années Désormais, à minima, toute une partie de la gauche socialiste, communiste, PRG, alternative et écologiste, réclame du neuf Un espace politique respectueux, sans domination, ni soumission Un mouvement en responsabilité mutuelle, pour bâtir des projets et envisager à terme un retour au pouvoir au national Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada